Merci Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Lequillet. Oui Monsieur le Premier Ministre, François Hollande manque singulièrement de visions et d'initiatives concrètes en matière européenne, notamment sur les deux sujets qui vont être traités au Conseil européen de demain. Ces appels à plus d'Europe ne suffisent pas, il faut des actes. En premier lieu, face au problème capital des migrants, qui risque de durer des années, il faut refonder Schengen. Cela passe rapidement par une politique d'asile commune. Il faut partout en Europe le même statut de réfugié et la même politique de reconduite des migrants économiques en situation irrégulière dans leur pays. Il faut rapidement une politique solidaire de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, avec des gardes frontières européens, en renforçant le rôle et les moyens de Frontex. Deuxièmement, la zone euro. Sur ce sujet, François Hollande a fait des effets d'annonce, sans jamais les défendre devant le Conseil européen. Jean-Claude Juncker a lui-même fustigé le mutisme français sur le sujet de la zone euro lors de ses sommets. Nous les Républicains appelons à une refondation de la zone euro, avec un président stable, un véritable fonds monétaire européen, à partir du mécanisme européen de stabilité. Troisième sujet, le référendum britannique, dont il faudra bien parler un jour, puisqu'il est fondamental. Pour nous, il faut évidemment aider David Cameron à gagner le référendum pour le maintien de la Grande-Bretagne en Europe. Les crises européennes, et nous en traversons plusieurs d'une gravité exceptionnelle, ne peuvent plus recevoir des réponses tardives et au cas par cas. Elles nécessitent des réformes ambitieuses. Alors demain, sur ces sujets, quelles propositions concrètes François Hollande va-t-il enfin mettre sur la table ? Merci Monsieur le député. La parole est au secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Lequillet, Mesdames et Messieurs les députés. Ces sujets, ce sont ceux qui seront à l'ordre du Conseil européen, qui s'est réuni demain à Bruxelles, et qui permettront à la France de demander que soient d'abord mis en oeuvre les décisions qui ont été prises en matière de réponse à la crise des réfugiés, à la fois lors d'un conseil extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement qui s'est tenu au mois de septembre, et lors des conseils des ministres de l'Intérieur, auxquels Bernard Cazeneuve a présenté une feuille de route en commun avec l'Allemagne, pour que nous puissions avoir une réponse qui soit à la fois conforme à nos principes, c'est-à-dire ceux du droit d'asile, mais qui mettent aussi en avant la crédibilité de la réponse européenne en matière de contrôle des frontières extérieures communes de l'Europe. Car, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, la soutenabilité du système d'asile européen, qui passe par la mise en place des centres d'enregistrement, les fameux hotspots, supposent qu'il y ait effectivement un contrôle et une distinction entre ceux qui relèvent de la protection internationale et ceux qui relèvent de la lutte contre l'immigration irrégulière. A cet égard, la France a aussi renforcé sa contribution à l'opération en Méditerranée ENAF FORMED, qui est désormais baptisé SOFIA et qui est à l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour lutter contre les trafics, contre les réseaux de passeurs en mer Méditerranée, qui ont provoqué plus de 3 000 morts depuis le début de cette année. Cette crise des réfugiés, elle passe par la solidarité, la répartition sur laquelle nous nous sommes engagés collectivement, de 160 000 réfugiés qui seront accueillis dans ces hotspots, mais aussi par une coopération très ferme avec les pays d'origine et de transit, pour les aider à lutter contre les passeurs, mais aussi pour faire en sorte qu'ils acceptent, dans le cadre d'accords de réadmission, que soient retournés vers les pays d'origine ceux qui sont en situation irrégulière. Nous négocierons également, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, et du président Juncker, un plan d'action sur ce plan avec la Turquie. Voilà l'action de la France, elle est concrète et elle sera efficace.